il pleut je suis fatigué je dis dormir 3-4 heures comme d'hab et j'ai envie non non mais alors pas du tout est ce que je vais le faire oui pourquoi parce que regarde mes doigts ils sont pas dans mon cul m'y voilà ça peut être facile mais on y est bisous et voilà une heure et demie plus tard limite je suis moins fatigué je me dis que j'ai bien fait d'y aller parce que c'était bon et j'enchaîne avec une séance de boxe parce qu'il faut vraiment rien lâcher donc qu'attendez vous pour vous sortir les doigts du 1 ce serait temps quand même non mais c'est un feignant comme moi elle a pu le faire une fénière de compète vraiment tout le monde peut le faire il n'y a pas du tu vois regarde ouais là il pleut à l'année excuse et je me suis couché d'un excuse mais aujourd'hui j'ai une journée chargée excuse que des excuses tout le temps des excuses c'est plus facile de trouver des excuses que qu'un soubresaut de motivation pour pour y aller quoi c'est sûr et voilà le but je le répète comme ce serait pas assez clair mais je pense que vous avez saisi l'idée vous n'êtes pas débile j'espère il y en a ça se poser des questions bref le but c'est pas de faire des perfs de ouf de tout éclater etc enfin certains c'est leur objectif et parce que ce sont des gens qui pratiquent la muscule depuis des années ils sont dans des bons voilà c'est des limites des compétiteurs je parle aux gens lambda aujourd'hui peuple au commun des mortels qui veulent juste être en forme etc et qui n'ont pas cette motivation pour le sport et tout parce que même des problèmes de santé extérieure la santé n'est pas n'est pas au top quoi manque de cardio les muscles flasques etc 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 on plus marre ça bande mou ça tient pas un quart d'heure enfin ce genre de problème que je n'ai pas sur ce la constance voilà c'est pas ouais je vais éclater de la barre comment déjà par éclater ta couette tu vois ce que je veux dire c'est comme ça ouais moi je vais faire je vais aller à médine commence pas à faire tes cinq prières déjà 5 déjà ils sont partis à médine mon frère ils font du chirc mais bon là je m'éparpille puisqu'on parle voilà c'est ton focus mais c'est pareil pour le dit dans le vrai les bases donc déjà lève ta couette tu vois lève tes clés ouvre ta porte et va au sport et déjà déjà et soit focus et constant là dessus et tu fais des petites sessions des petites après ils font un quart d'heure tu peux faire une demi heure une heure moi je suis entre une heure et une heure et demie tous les jours j'arrive à le faire avant je faisais peut-être trois quarts d'heure demain après demain serait peut-être deux ou trois heures c'est comme la presse avant je poussais avec le poids de la presse simple j'ai fait 50 kg aujourd'hui j'ai fait 100 kg je suis content mais mais c'est pas transcendant non plus mais je suis content ça fait plaisir c'est ça que vous devez viser et puis avec le sport comme dans tout c'est à dire il faut y aller crescendo c'est pas tu pars de zéro et tu vas faire des perfs de fou tu ressors tu vas voir un corps bon arrête rêve pas rêve pas surtout c'est très ingrat le sport tu fais une bonne séance je crois tu as tout d'aide t'as d'aide ça tu te pèses t'as pris du poids en fait tu vois que t'as mangé un truc ah oui les fluctuations etc bon bref je suis pas assez calé pour ça renseignez-vous auprès de qui de droit mais voilà vous avez compris quoi c'est assez ingrat qu'est ce qui sera pas un gras dans le sport la constance la fucking constance contre vents et marées qu'il pleuve qu'il grêle qu'il neige et pas quoi c'est ça c'est comme du footing ils n'aiment pas courir va courir un quart d'heure tous les jours j'impose toi cela dans ta journée comme si tu n'avais pas le choix c'est comme si en gros tu le fais pas on te fout une balle dans la tête à la fin de la journée si c'est pas fait on peut dire que tu vas les galopées au moins tu vas te faire une heure et demie pourquoi tu le fais pas alors tu vois c'est que des excuses en fait sors toi les doigts du fiac c'est tout je l'ai dit l'autre fois personne ne va le faire pour toi personne ne le fera pour toi personne va te prendre par la main personne va aller faire le sport à ta place et tu vas en récolter les fruits ça n'existe pas quoi donc c'est chaque jour ou tous les deux jours pour que chacun s'organise comme il veut après en fonction de ses capacités bien sûr tu fais ton effort tu fais ton quart d'heure ta demi heure tes trois quarts d'heure ton heure ton heure et demie tes deux heures en fonction d'eux voilà et c'est ça que tu dois viser et il faut que ça dure dans le temps les mois les années là il y aura des résultats sur ta santé et même ton corps va commencer à se façonner face et inévitable à un moment donné il va y avoir un impact même à minima de sport je veux dire c'est évident mais ouais je vivais je vais faire des grosses sessions du temps des jeter raché laisse tomber ça me rappelle les takfiris qui disait on va prier toute la nuit on va jeuner tous les jours ils ont fini chez daech c'est pas drôle mais regarde ils ont voulu faire beaucoup et ils font plus rien rien ne sert de courir il faut partir à point et ça comme dirait mon frérot en mar que je vais rejoindre d'ailleurs pour aller boxer la shadow bisparine qu'est ce qu'il va encore me faire 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 la corde à sauter cet enfoiré il va me faire galoper mais c'est bien parce que c'est lui qui m'a motivé même frérot je te passe à grands salam c'est toi qui m'a motivé à reprendre à ce point si le sport au pied a eu d'autres trucs aussi dans ma live bien sûr mais tu as été un élément déclencheur quand on s'est croisé c'était le destin rappelle-toi frérot qui m'a dit bien pour la boxe et c'est à frérot j'ai ça fait plaisir bon bref je le rejoins et omar me disait ne te dégoûte pas de la boxe je dirais c'est pareil ne dégoûte pas de la salle te dégoûte pas de et même du din les savants le disent ne te dégoûte pas des choses tu vas faire trop d'un coup comme ça c'est le meilleur moyen de t'en écoeuré après tu fais moi je vais plus entendre parler de ça assez pas berck pourquoi parce que tu t'es fait saturer en fait tu t'es tranquille revient cano dolto de cool à une presse en fait c'est pas parce que tu vois tes potes ou les gens d'instagram ou même des gens à la salle pousser tu vois même les complexes pour certaines femmes et c'est elle voit des filles de coeur les mecs qui voient des dégoûts muscu j'en ai rien à secouer moi j'ai vu que ma personnalité mon charisme à présence ma dignité et tous mes codes référence pourtant que j'avais pas dit référence vous avez la règle t'as aucun code j'y vais avec ça et je m'en bats les couilles des gens un frère je vois moi mais ça j'ai fait ouais on me dit ouais j'espère qu'il n'y a pas la salle pour trouver une à l'aile j'ai rigolé j'ai dit je m'en bats les couilles et après j'ai dit tu crois vraiment que ça la salle que tu as trouvé il y en a ils y vont dans un objectif dommage follow la bref il l'a mis l'autre jour là je l'avais repris sa story il regarde les couples là bas il fait ouais je suis à la salle il fait des boomerangs comme ça il mettait une légende ouais quand tu vois les couple goals les couple goals déjà si tu savais mon gars qui sont à la salle ensemble merde donc toi tu es à la salle pour voir des couples goals je suis à la salle pour me faire violence pour dépasser ma fainéantise je suis à la salle pour transpirer je suis à la salle pour prendre un chouïa de muscles je suis à la salle pour chercher de la sérotonine de la dopamine des endorphines je suis à la salle pour me shooter à ça je suis à la salle pour rester un peu en bonne santé parce que j'approche des 40 piges je suis à la salle pour ça j'en ai rien à foutre de y a qui il y a des gains il y a du monde je m'en fous je me mets dans ma bulle et j'y vais ayez le bon mindset aussi parce que sinon ça va pas le faire si tu y vas parce que ton pote il y va c'est mort le jour il ira pas tirera pas ça oulala c'est moi si tu y vas pour n'y fait des culs pour le coup la c'est tu vas dire les doigts du cul pour les mettre dans un autre ça c'est pas bon non plus mon pote Qu'est ce que j'ai comme énergie non mais c'est vrai attend là c'est ça frérot reste concentré reste focus non pas sur des faux culs bang bang c'est vrai en fait révise ta nia parallèle dunia din c'est toujours pareil c'est toujours pareil din dunia on fait des parallèles des parallèles sans cesse et fils ta nia c'est quoi tes intentions pourquoi tu fais ça voilà si je pense ta nia est bonne t'as réussi à te mettre vraiment une détermination dans la tête tu te surcharge pas tu vois tu t'es pas écœuré du truc tu t'en écoutes pas tu pourras durer dans le temps une charme tu pourras durer dans le temps tu pourras faire quelque chose parce que déjà ce sera pour toi parce que ce sera en fonction des capacités parce que ça dépend pas du temps qu'il fait ça dépend pas des gens ça dépend pas d'achat qu'il ya là bas ou de tes potes ça dépend vraiment ce qu'elle va te permet de faire bien évidemment c'était en santé en vie déjà c'est mieux pour y aller parce que c'est compliqué ça dépend que de ça en fait tu peux tout faire un saloperie des sous-glaces et puis voir non stop bref et puis voilà et puis bah voilà tu te rends compte tu as besoin de personne et tu vas pouvoir venir dans le temps comme faire un shooting en forêt etc où moi je pars en montagne comme j'expliquais et tout et tout c'est tout peu importe ce que tu vas faire ce que tu vas cibler que ce soit dans ton digne dans ta dounia d'ailleurs tu vois dans ton taf dans ton sport dans tes activités comment avoir une une contient ça va être le titre de cette vidéo comment se maintenir comment obtenir une certaine constance mais même pour ça d'un appareil j'en parlais dans le rigolant mais c'est vrai pour le sexe t'en as on les connaît enfin on les connaît de loin parce que non non rien à voir un on aime les femmes mais on a des échos comme quoi il parle beaucoup il est très coquin 6 ans ça dure pas bien longtemps ça vient vite très vite mise en garde sur ces mecs-là bon voilà pourquoi parce que tu veux grêle tout tout de suite chacal tu vois la type r tu t'en ai fait tout un fantasme ta femme le tient t'es pas concentré t'es pas dans la constance on n'a pas de conditions physiques déjà donc des fois ben dans sa tête il est comme un s'il n'est pas comme ça du tout pas du tout c'est plus une saucisse pas cuite tu vois ce que je veux dire tu n'attends plus à ça une merguez vers 19h30 qui traîne sur une étale de boucherie tu la vois celle-là c'est plus ça frère on se sait pourquoi à ton avis t'es pas dedans t'es pas dedans non non du coup tu seras jamais t'es pas dedans t'es pas dedans t'es pas dedans tu seras jamais non mais parce que voilà tu t'es débordé par les émotions je raconte de la merde mais c'est vrai c'est vrai on peut faire des parallèles sur tout voilà soigne ton hygiène de vie qui dort mange correctement fait du sport reste constant aussi par rapport à ta foutue sexualité et ne viens pas tout bouffer d'un coup étape par étape je leur avais fait des audios à l'époque mais elle prit pour un dingue quand tu vois la gueule des coupes maintenant j'avais raison des cours c'est à dire d'éducation sexuelle si si sur ma chaîne il y en a on m'a dit on a dû s'écouter parce que leur femme elle s'est faite baiser ailleurs j'en ai trop dit ou pas assez mais c'est vrai ça j'y suis pour rien pas de ma faute mon pote si bon voilà il y a tout un truc à apprendre quand même tu viens pas là comme ça ils veulent arrière ils veulent tout tout de suite du coup ça marche pas ça marche pas on est pas mécanique on est des êtres humains il faut tout un pas mal j'ai pas tous les détails ici j'ai autre chose à foutre il faut des préliminaires il faut soit ça monte pas soit tu craches trop vite voilà ces mecs là ils me rappellent ceux qui vont à la salle ils arrivent il veut pas commencer à faire de la barre à 40 50 60 70 y a pas de honte moi je pense après des mecs qui l'ont mis à 135 qu'ils aillent se faire non d'ailleurs ils m'ont rien fait pourquoi pourquoi tant de haine asim calma sérieusement 135 140 je dis je fais chier faut que je redécale la tige tu vois ce que je veux dire je me mets à 70 80 j'ai poussé ça aujourd'hui aussi j'ai tiré les aléas de la route attention toujours rester concentré aussi parce que ça peut déraper aussi très vite mais bref je redécale mon truc à mon niveau tu vois t'en as ils viennent on les voit ils veulent trop pousser frérot t'as fait des mouvements tu t'es arraché la gueule comme la pelleteuse tu vas finir le décor merde tu t'es arraché à quoi ça sert ? bon continuons sur le sport le sexe le sexe le sexe le sport de toute façon c'est du sport normalement enfin normalement c'est plus une sieste qu'est-ce que je suis méchant quand même mais bon c'est vrai ou pas on m'a dit bon je suis pas toujours d'accord avec toi des fois t'es un peu cru mais alors qu'est-ce que t'es lucide ouais ça on me l'enlèvera pas je crois bien enfin bref ou en étage je sais plus je disais ouais c'est un enfant je sais pas quoi les prétentions oui voilà et puis je vais tout arracher arrache rien pourquoi tu veux lui arracher laisse la tranquille ils viennent et ils veulent faire du sale tout de suite comme on dit tu vois ils veulent il y aura jamais tenir chacal jamais je te regarde enfin non mais t'as compris vas-y vas-y 30 secondes plus tard rien et commencez à aimer tu lui as retiré le pain de la bouche si je puis dire oh putain cette vidéo elle est légendaire oh putain je suis plus drôle que vos mecs là sur insta qui tentent de faire du stand up je trouve parce que les faits sont malaisants ces mecs là mais ça c'est autre chose il faut persévérer les gars c'est de la constance tu vois non sérieusement il entame on voit qu'il y a une démarche il y a de l'idée parce que tu grilles les étapes parce que tu veux arriver à la salle et pousser du 100 du 130 direct parce que tu veux montrer enfin une fois tu serais tout seul t'aurais jamais fait ça je pense pas jamais et là tu vas impressionner cette femme ou ta femme ou je sais pas qui le seul problème c'est que tu peux pas tenir la cadence c'est des choses qui ne s'improvisent pas et voilà à vouloir aller trop vite on finit dans le fossé la vraie si j'en ai fait que c'est certain j'en ai trop dit ou pas assez maintenant donc autant aller jusqu'au bout par rapport à mes conseils ça servira je sais que ça servira si vous saviez le nombre d'hommes qui ont besoin de cours d'éducation sexuelle plus que les femmes beaucoup plus que les femmes les femmes se font chier la plupart ça on vous le dira pas elles vous le diront pas parce qu'elles sont certaines elles ont trop de classe il y en a qui se privent pas ou alors elles vous le disent pas mais elles vont se faire tringler ailleurs je sais pas ce qu'est le pire vous en parlez ou pas et donc pour les hommes ça sert à rien de vouloir faire le gajo vouloir tout arracher tu grilles pas les étapes tu vas en douceur en tendresse en séduction en volupté tu es comme à la salle tranquille tu pépères au début tu es sur du 20-30 kilos tranquille après tu montes un petit peu le level tu commences à mettre de l'intensité tu sens que tu transpires et à la fin est-ce que tu as les muscles chauds ? tu vois de quel muscle je parle ? tu vois je le fais sur un ton de nourriture tout ce que tu veux mais c'est vrai moi même quand je déconne je dis la vérité moi je m'aime pas même quand je m'aime je dis la vérité ok référence non sérieux normalement c'est censé être idée t'as les hommes ils connaissent même pas ça c'est les mêmes qui font une séance sur 10 à à la salle ou qui veulent prouver les prouveurs c'est les mêmes en fait c'est un état d'esprit c'est un caractère t'as pas compris les trucs tu es comme dit règle d'arrivée tu manques de vigilance ah oui putain si ta femme a pas ailleurs tu t'as manqué de vigilance mon frérot c'est triste par rapport à la vidéo d'avant hier soir je suis en forme putain mais c'est triste mes condoléances vraiment putain de merde mais tu es peut-être non peut-être un peu pour que non c'est une pute non tu es pour rien non parce que même tu l'aurais démonté comme il se doit je peux t'assurer que ça a démonté non non c'est l'amour oui 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 si tu veux mais démonte aussi un peu le démontage fait partie de l'amour baiser avec amour enfin bref ça c'est une autre histoire mais même tu aurais fait les choses bien je pense que tu es pour rien je pense que c'est de plus dans l'absolu celle d'hier cette catégorie là je pense qu'il n'y a rien à faire bah ouais parce que de toute façon elle aurait fait du mal même à son meilleur amant non non ça c'est de la sale race mais il y en a d'autres elles sont à plaindre elles n'ont jamais joui pourquoi 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 tu fais ça mais le mec il est heureux en plus il fait genre putain c'est bien croisé Nicole donc c'est comme pour tout faut être humble faut se former faut admettre qu'on est novice qu'on n'y connait rien qu'on est naze nul à chier donc connaître son niveau c'est important dans tous les domaines même dans le din dans le travail dans tout ce que tu entreprends d'une passion un sport nana nina nada même le sexe voilà je suis novice je suis nul j'apprends ok j'apprends je me forme enfin je me forme t'as compris et puis après humblement aussi je gravis les échelons on n'arrive pas en haut de l'Everest lorsqu'on fait une randonnée dans le 92 tiens non ça marche pas ça on m'appelle bah c'est le frérot qu'est ce que tu fous frère attends je fais une vidéo et je roule aussi surtout il arrive gros attends bref voilà on ne on ne gravit pas l'Everest en deux jours c'est tout bonnement impossible ceux qui l'ont fait je peux dire qu'ils ont tapé de la rando avant donc voilà voilà faut connaître sa place peut-être que tu le feras jamais l'Everest d'ailleurs peu de gens y arrivent mais c'est pas grave t'es pas obligé de faire l'Everest tu feras ce que tu peux faire voilà dans ton dans ton domaine à ton niveau en fonction de tes efforts mais soit on était sur la constante soit constant soit humble apprends grippe pas les étapes respecte le bail quel que soit le bail et ça va bien se passer comme ils disent ça peut que bien se passer si tu es dans cette optique là ok je vais faire du coaching faut que je prenne de la maille ça a assez duré toutes ces conneries là où je fais des trucs gracieusement je vais m'enrichir sur vos gueules obligé il faut que je trouve un créneau on me l'a déjà dit en plus c'était on m'a dit je vais faire un truc de coaching dans n'importe quel domaine ouais ouais je sais pas encore donc ouais t'as trop la rage ouais je vais faire un truc parce que là c'est quand même jeté par les fenêtres non sur ce je vais me faire engueuler par l'offre donc je vais aller boxer et puis voilà je sais pas quand est-ce que je vous mettrais ça en ligne mais je vous mettrais inchada ça en ligne je pense que elle est épique et légendaire cette vidéo c'est vrai c'est vrai c'est au fond tu le sais tu le sais t'es nul c'est pas grave arrête d'être nul arrête sors toi les deux cubes bouge évolue t'es nul t'es nul t'es une merde arrête d'être une merde putain sois un homme dans tous les domaines fais les choses bien même un créneau tu sais pas le faire enfoiré regarde moi ça putain il faudrait mieux le faire je pourrais pas à une main c'est de l'humour hein tranquille ça va détends toi tu étais ma vitrine les bonnes jambes force tranquille et second degré hein pas sur tout Salam alaikum mais ouais mais mais tu te foutes un peu de ma gueule quand tu me l'as dit non mais franchement en flemme je pourrais faire une page nananana mais c'est tellement pas moi en fait tu vois à la base et en vrai j'aurais pu faire une page dada bien je dit je mets des trucs bien en avant des messages de motivation de sport de site conseil de pn plein de gens ils viennent me demander pour plein de trucs je me ferais de l'oseille pfff je serais gavé avec un compte à 30-40k même à ring date je peux te faire déjà des 3-4 balles par mois franchement j'avoue des fois je me dis bah j'aurais dû faire mais c'est tellement pas moi et je m'en bats tellement les couilles des réseaux et des gens que au final je reste comme ça et je galère mais en vrai de vrai de vrai il y en a ils se seraient pas gênés hein ils se seraient pas gênés on me l'a déjà dit en plus fais un truc fais un truc putain voilà je suis con franchement je suis con sur ça j'ai laissé passer de l'oseille à faire inshallah bon deux heures plus tard après la séance de boxe tu m'as fracassé on est là l'expression mouiller le maillot prend tout son sens il est trempé la casquette je sais pas si vous savez voir le contraste elle est trempée voilà elle a changé de couleur elle est bleue on croira les noirs c'est tout juste si voilà voilà mouiller le mouiller le maillot quoi il faut mouiller le maillot il faut transpirer c'est important c'est important est-ce que je voulais rajouter post-séance c'était la double aujourd'hui je fais pas ça tous les jours la motivation je suis un feignant je t'ai dit tu comprends le français là c'est le mental qui me pousse vous savez je commence à développer aussi de l'énergie mais feignantise ma masse c'est la feignantise et ce sera toujours la feignantise je ferai jamais de séance comme ça tous les jours ça va être une fois ou deux par semaine et quoi qu'il en soit je voulais revenir aussi pour raffirmer certaines choses tout le monde parle pour raconter de la merde donc j'ai le droit de dire quelque chose que je pense être intéressant la respiration je peux parler de constance mais même dans ça même dans ça et la respiration tu l'auras dans tout oui même pour le sujet moins de 18 plus j'aborde je sais que ça vous plaît aussi tout le monde aime ça arrêtez un peu là un devir j'ai farouché que vous n'êtes pas homme comme femme bref la respiration respiration dans ton sport pour gérer tes émotions ton stress ton anxiété gérer ton cardio notamment dans les moments où voilà les mecs ne savent pas respirer t'imagines que tu sais même pas respirer t'as même pas donné ton hack à ta respiration tu bloques on appelle ça la cohérence cardiaque c'est super important qui ne sait pas respirer c'est un proverbe que je viens d'inventer qui ne sait pas respirer ne pourra pas voler qui ne maîtrise pas sa respiration maîtrisera pas l'art de l'art je vais m'arrêter là c'est bon c'est bon arrêtez là bien respirer c'est important voilà qui ne sait pas respirer ne sait pas marcher ne sait pas courir ne sait pas c'est pas baiser non plus voilà en fait la vie c'est un équilibre dans tout à chaque aspect de ta vie dans chaque chose dans chaque domaine tu vas avoir besoin de ça notamment de constance de rigueur de discipline et même dans ta respiration il en faut aussi les gens ne savent même pas respirer aujourd'hui il n'y a même plus le tu vois le le hack à ceux-là il n'y a plus d'importance à ces choses-là parce que tout va vite ou machin comme ça et après il s'étonne qu'eux frère frère sœur regarde ton hygiène de vie ça va pas dans ta tête ça va pas dans ton corps tu veux un bon physique il faut déjà qu'il y ait un mental après le mental va être un automatisme une machine et le physique va prendre le pli va suivre derrière c'est évident tu manges mal tu dors mal tu penses mal je respire mal comment veux-tu que ça aille c'est pas possible donc là je vous apprends pas non plus des choses je sais pas là c'est pas une science cachée c'est un trésor de savoir que je vous enseigne vous le savez déjà très bien tout le temps que vous êtes mais vous n'avez pas forcément envie de l'entendre vous le rappelez alors ben voilà c'est d'où les vidéos ça sert hein j'aurais aimé de l'entendre moi ça surtout avec du cul fais comme ci fais comme ça revenir à des fondamentaux à des bases on connaît en soi on le connaît je vous ai rien appris je pense pas sache l'entendre pour le mettre en application dans ta life ce sera bénéfique incha'Allah pratiquer aussi le dépassement de soi tu sais le goût de l'effort le goût de la chose bien faite le goût de l'effort le goût de l'effort ouais c'est important tu vois au début ce qui va être dur deviendra un plaisir par la suite même le plaisir de se dépasser quelque part d'aller au delà de ses limites même si tu n'iras jamais au delà de tes limites parce que si tu as des limites bah c'est tes limites mais les limites que tu pensais avoir en tout cas dans ton mindset dans tes croyances limitantes voilà t'as des croyances limitantes gna 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 comme ils disent pour vendre du papier et pas que ok t'as cru que tes limites étaient là tes limites étaient là c'est pour ça que tu les as dépassés tu te diras jamais au delà de tes limites il y a Croft qui a fait ça référence l'album non ouais au delà de mes limites mais même là non tu peux pas aller par définition toujours obligé de philosopher le mec toujours obligé de s'éparpiller tu ne peux pas aller par définition au delà de tes limites puisque ce sont tes limites mais les limites que tu pensais avoir en tout cas oui tu vas les dépasser pour en découvrir de nouvelles et pareil c'est dans tout comme ça tu peux découvrir ça dans ton din dans ton travail dans ton sport dans ta sexualité dans plein de choses ah ouais on fait machin ah ouais on fait truc eh ouais eh ouais on se peut qu'on la rêve tu vois 9 fois bref je dirais 5 heures putain de merde quand même il y a des gens qui ont regardé la souris sur astag ils vont comprendre hashtag hashtag chanel non pas la marque qu'est-ce que tu viens bref mais c'est sérieux tout ce que je raconte depuis le début voilà ayons le goût de l'effort prenons plaisir à être poussé dans nos retranchements je préfère ça que le dire au delà des limites poussé dans ses retranchements quand ça devient dur ça devient dur mais ça devient agréable pourquoi parce que tu as une cohérence cardiaque une bonne respiration mange bien tu bois bien je dis tu bois bien mais pas de tout le temps de l'eau de l'eau boire beaucoup d'eau aussi que tu fasses du sport ou non d'ailleurs bois beaucoup d'eau bois tes 2-3 litres d'eau par jour s'il te plaît s'il te plaît c'est pas ta pisse elle est jaune ta pisse ça doit être transparente soit un homme ou une femme tu dois pisser clair même ça j'ai de le rappeler aux gens est-ce que tu pisses clair le pipi clair c'est important jusque là jusque là des détails comme ça à la con mais qui tu vas ah ouais putain ça mis bout à bout voilà quand tu seras poussé dans tes retranchements de vie n'importe quel domaine ça va pas te paralyser te déstabiliser plus que ça voire même t'y prendra du plaisir et tu vas la visser c'est une randonnée comme je dis parfois c'est aussi un combat de boxe parce que tu vas t'en prendre dans la gueule je te le dis hein il va falloir avoir du cardio du répondant ça va encaisser les coups et en remettre lui qui s'arrête pas à accrocher voilà et oui jusqu'à parfois voilà en être trempé d'avoir les jambes qui tremblent n'importe quel domaine que ce soit on prendra qui pourra bon ça en fait des conseils là quand même je pense que je suis généreux quand même j'en donne il est gentil de grâce quand même obligé ça me fait du bien ça me conforte aussi dans ce que je crois juste je suis persuadé de ce que j'avance de ce que j'ai écouté de plusieurs personnes des anciens de ce que j'ai vu de ce que j'ai vu aussi de mes défaites etc on apprend des fois où j'étais dans des états rien à voir avec ce que je dis là mais alors rien à voir j'étais l'antipode l'antithèse de ce que j'avance ici je savais que le hack il était là de ce que je suis en train de dire maintenant mais je faisais pas d'effort pour ça et puis voilà bien beau jour je te rends compte que et tu te sors les doigts du cul sur ce je vais rentrer je suis fatigué quand même parce qu'il faut savoir aussi se reposer et oui ça aussi il y a un temps pour le repos donc temps pour manger pour se reposer pour se délacer pour se détendre 1 je suis fatigué je suis fatigué là je suis à trois heures et demie de sport et je suis fainé qu'est ce que tu fous toi tu vois si même sadek il peut faire du sport il revient de loin une balle perdue mais lui même il sait que c'est vrai sadek quelle transformation en vrai tu vois je parle juste de trucs je parle pas après du reste du personnage de ce qu'il peut faire pas faire je parle même pas de ça sadek vous voyez qui c'est sadek le rappeur ou l'ex rappeur je crois il a arrêté sadek la transformation si à un moment donné il s'est pas mis du mindset il s'est pas sorti les doigts du fiat lui aussi c'est quoi il a pas claqué des doigts hein regardez ce qu'il est devenu j'ai vu une vidéo l'autre jour incroyable la meuf je crois faisait 130 ou 140 kg franchement j'avoue franchement c'était un poiscaille de haute mer tu vois c'était un bon tu vas lui dire un bon cachalot tu vois ce que je veux dire c'était en train d'Allah non mais la vache la vache elle m'aime assez elle m'aime assez que wow ah c'était quelque chose ah c'était vraiment c'était c'était un saut mort un saut mort c'était un double album même bon bon moi aussi j'ai du bide bon moi qu'elle c'est vrai mais on n'est pas à l'abri en gros c'était sadek à son début en meuf la meuf là c'est ce qu'elle est devenue elle a perdu je crois 60 70 kg du sport à ses buts etc taïmane 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 elle en foutre elle en foutre elle en foutre tous les gars tu vois tous les mecs avant elle l'aurait regardé pour d'autres raisons en mode Leicester tu vois ça va on peut rire de tout regardez même voilà elle s'est sortie du cul ça a été difficile parce que j'arrête 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 ça a été un peu dur mais elle s'est mise au boulot grand respect quoi vraiment pour ça elle a repris sa vie en main son coeur ouais son coeur ça a été une petite parce que elle est en obésité morbide là elle avait pas juste quelqu'un qui veut en trop elle a repris son corps en main sa vie son truc tout ce que tu veux hygiène de vie machin nourriture beaucoup de sport beaucoup beaucoup de sport et c'est juste complètement incroyable la transformation à un point de tel tu te dis non la vidéo c'est un montage et en fait c'est deux meufs différentes c'est pas possible mais non non c'est le même visage même le visage il a fondu tu sais quand tu bah même regardé sadek par exemple avant et maintenant c'est pas le même visage même moi tu me rajoutes 60 kg je vais pas avoir la même tronche non non après voilà il y a des morphotypes il y a des gens ils seront jamais ou à moins qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit mais moi j'ai toujours été plus ou moins comme ça parfois un petit peu un petit peu plus comme ça c'est vrai que comme ça je suis marrant quand même hein je suis drôle voilà souvent comme ça plus jeune plus jeune j'étais comme ça voilà mais qu'elle me préserve de devenir comme ça voilà on fait en sorte d'être comme ça c'est génial c'est génial avec une main regarde ce que je te fais comprendre putain ça s'invente pas ça je vais déjà faire un stand up moi aussi il faut que je vous parle il faut que je vous coach il va falloir me payer il va falloir me halas sur tout ça il y en a marre je suis sérieux je suis très sérieux force à vous si dans toutes mes conneries tout ce que je peux déblater mon story etc je balance des vidéos ça peut vous aider ne serait-ce qu'un peu moi il y a un frère à m'envoyer un message l'autre jour sur la vidéo précédente c'était quoi voilà comment combattre lutter la procrastination la dépression là on est un peu plus compté dans le détail sur la constance etc la discipline je crois que c'est comme ça je l'appelle la vidéo discipline et et constance je sais rien mais bref maintenant t'as raison ça va motiver il faut le faire et voilà faites le vraiment je le répète pour de bonnes raisons soyez au clair avec vous-même faites en sorte que tous vos voyants soient au vert refouez vous-même donnez du temps à chacun des aspects chaque vis est importante chaque boulot chaque écrou soit mis à sa place tu le fais pour toi avec une bonne nia tu vas de l'avant et tu vas y arriver quel que soit ton objectif il n'y a pas de secret en fait ceux qui réussissent c'est parce qu'ils avaient envie de réussir t'as pas réussi parce que t'avais pas envie tu t'es pas donné les moyens t'en as qui sont partis même avec des handicaps regardez le handisport par exemple tu vas me dire quoi toi t'es handicapé toi physique non t'es handicapé de la flemme toi ça fait mal à entendre ça mais c'est vrai t'es un flema t'as des gens ils ont vraiment un handicap physique ils sont des trucs c'est juste complètement lunaire en fait ce qu'ils arrivent à faire en tant que valide tu le fais même pas il est invalide soi-disant il est plus valide que les valides ça force le respect tu dis wow la détermination mentale ce qu'il a fait même son corps s'il lui manque un membre il a muscler les autres d'une manière oh phénoménale vraiment l'être humain autant ça peut être une loque un déchet autant quand il veut mais il veut souvent ça autant quand il veut performer l'être humain il n'est là comment on lui facilite les choses une machine voilà on ne vient pas une machine comme ça on ne vient pas une machine dans le regard des gens on ne vient pas une machine en se calquant sur les autres sur les réseaux on devient une machine en faisant la guerre avec son nef et en se battant avec soi-même quoi et la machine est fatiguée oh dans ces moments là quand je fais ce genre de motivation de vidéos de motivation avec des bons conseils et tout je déplore un peu le fait que ça circule pas plus c'est dans ces seuls moments là j'en ai rien à foutre des abonnés ou quoi mais là je me dis putain une vidéo comme ça quand je vois la chasse pondue par les dix influenceurs ce qu'on a un peu de crédit d'influence de visibilité sur les réseaux etc quand une audience comme on dit quand je vois parfois la chasse qu'ils produisent comme contenu il n'y a pas de gamberge c'est pas profond ils font des vidéos 2-3 minutes c'est nul en vrai c'est nul 400 000 vues des trucs franchement ça fait chier je me dis une vidéo comme ça putain ça pourrait faire 500 000 un million de vues mais à l'aise quand tu vois que je lui dis enfin je ne sais pas une connasse je ne sais pas elle chie dans une boîte et ça fait 10 fois plus de vues pourquoi moi tu vois il y a un blocage je suis boycotté je vais faire le pas je suis boycotté t'as vu j'aime bien dire ça je ne sais pas peut-être je n'ai pas mis du mien non plus aussi je me suis passé ouvert au monde au réseau à la communauté je ne sais pas quoi sur internet j'ai mis mon compte Insta en privé aussi je suis nonchalant j'ai insulté trop de gens il doit y avoir de ça quand tu vois j'ai 78 000 abonnés sur YouTube il n'y a pas 78 000 vues sur une vidéo je fais 3k je m'en fous je ne sais pas j'ai des shadowban comme ils disent j'en sais rien j'en ai rien à branler vraiment mais bon tu vois des fois tu fais un bon contenu tout il dit vas-y ça va aller là ça va aider ça va faire un petit tu vois non tu veux dire tu feras tes 1000, 2000, 3000 vues 3 likes sur ta story et puis basta c'est comme ça c'est peut-être des fois un peu donné de la confiture aux cochons et les cochons à manger de la merde je vous dis j'aurais dû faire de la merde non bien sûr que non mais voilà pour vraiment que ça monte ouais tu veux des abonnés tu veux des likes tu veux des vues tu deviens une pute et fais de la merde pute des réseaux qui fait de la merde ça va marcher je pense que je produis quand même du contenu de qualité au vu de ce que je sais de ce que je fais et des retours que j'ai et franchement pas eu de 1 il n'y a pas eu vraiment de de retour à tout ça tu vois je fais vraiment gracieusement pour quelques personnes parce que s'il fallait que j'attende un retour sur investissement pour tout ça bah je l'attendra encore longtemps et c'est vraiment à perdre ce que je travaille c'est pour ça que je prends pas ça comme un travail j'avais vraiment pris ça au sérieux et je le fais tranquille voilà je prends mon temps quand même je me dis ça laisserait une trace de moi et puis voilà c'est cool des fois ça fait chier quoi tu vois les exposés leur vie mon son cul ils racontent rien de con rien il n'y a pas de plus-value il n'y a pas de valeur ajoutée rien ça décolle toi t'es là tu te trucs tu te casses la tête quand même tu te dis attends essaye de faire un truc structure tes idées même quand j'ai parlé des trucs de peine etc que dalle la mini à l'époque c'est les rois sans couronne c'est comme ça sur cette belle philosophie je vous laisse cette fois gamberge force à vous salam c'est parti c'est parti c'est parti